Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc d'un swap. Il y a quelques mois de ça, Claire l'une d'entre vous m'a contacté pour me proposer d'en faire un avec elle. Alors je vous avoue que à la base c'est pas franchement le genre de vidéo que j'aime regarder sur les chaînes booktube mais bon je me suis dit après tout j'en ai jamais fait c'est une expérience que j'ai plutôt envie de tenter alors j'ai tout simplement accepté. On s'est donc fixé un budget et surtout un thème qui était les thrillers pola roman noir policier enfin bref vous voyez un petit peu le genre parce que Claire connaît ma chaîne et que par conséquent elle sait que c'est ce qui me fait le plus vibrer en littérature. Du coup ça m'a rangé bien et je dois avouer que j'ai pris pas mal de plaisir à lui préparer ce petit colis. Alors étant donné que Claire n'a ni chaîne youtube ni compte instagram je me suis permise de filmer un petit peu le colis que je lui fais aujourd'hui afin que vous sachiez tout simplement ce que je lui envoie. Histoire qu'elle ne soit pas perdue dans le déballage je lui ai préparé un petit mot avec une liste un petit guide pour lui expliquer un petit peu ce qu'elle va trouver là dedans. C'est donc parti voyons tout ça ensemble. Dans la première partie de cette vidéo vous allez donc savoir ce que moi je lui emballe et dans la deuxième partie bien sûr vous allez retrouver le swap donc de tout ce qu'elle m'aura envoyé que je vous montrerai bien sûr petit curieux. Alors quand je dis deux parties ce sera dans la même vidéo entendons-nous bien. C'est donc parti tout de suite. Concernant le premier petit goodies que je lui envoie et bien il s'agit tout simplement de l'indispensable pour chaque lecteur et oui et oui il s'agit d'un marque page sur lequel se trouve une charmante petite dague ou épée je ne sais pas je ne suis pas experte en armes et là c'est le moment youtubeuse beauté où j'essaye de vous montrer ça en gros plan en espérant que le focus fonctionne. Voici la bête. Numéro 2 c'est parfait pour laisser des indices top secret puisqu'il s'agit de ceci. Mais qu'est ce que ceci me direz vous ? Et bien tout simplement un stylo qui permet d'écrire à l'encre invisible sauf qu'au bout de son capuchon se trouve une lampe qui permet de révéler grâce à sa lumière le message que l'on aura inscrit. Bref le parfait instrument pour agent secret. Numéro 3 je lui ai dit que tout bon flic en avait à disposition et en effet il s'agit d'un ruban scène de crime ne pas dépasser. Alors oui on est d'accord Claire dans les faits je sais pas vraiment ce que tu vas en faire mais bon on sait jamais si un jour tu as besoin de baliser un bout de ton jardin pour laisser le temps à tes fleurs de pousser à leur guise ou alors tout simplement de faire une mauvaise blague à ton voisin au moins tu auras le matos sous la main. Et enfin numéro 4 et dernier goodies il s'agit d'un porte-clés du meilleur détective de toute la littérature. Oui vous l'aurez deviné il s'agit donc d'un porte-clés Sherlock Holmes. Non c'est pas du tout la fangirl là qui parle. Donc voici l'avant et l'arrière. Plutôt classe. En tout cas moi je trouve. Bon d'accord tout ce qui est estampillé Sherlock Holmes de toute façon ça fonctionne avec moi. Pas compliqué comme fille. Et comme c'est tout de même un colis littéraire forcément je lui ai ajouté quelques livres que je vais donc vous présenter tout de suite. Le premier il s'agit d'illusions tragiques de Gilda Pierre-Saintier aux éditions Pocket. Alors au moment où j'ai acheté cet exemplaire pour Claire j'avais le même dans ma palme mais je ne l'avais pas encore lu sauf que depuis bah je l'ai lu. Alors je ne sais pas dans quel ordre je vais poster mes vidéos mais en tout cas sachez que vous retrouverez un point lecture dans lequel j'en parlerai sur cette chaîne. Du coup Claire j'attends ton propre retour et n'hésite pas à venir confronter ton avis au mien une fois que tu l'auras lu. Ah oui et puis si je l'ai choisi c'est complètement de la faute à Sandrine parce que cette auteure c'est elle qui nous en a parlé et comme d'habitude je me suis laissée avoir par son avis. Influençable moi ? Pas du tout. Le livre suivant il s'agit de 1 sur 2 de Steph Mosby aux éditions Le Cercle Point. Alors là pareil c'est un livre que j'ai également dans ma palme qui prend la poussière depuis un moment sur son étagère du coup je me suis dit pourquoi pas l'offrir à Claire et pourquoi pas organiser une LC. Ça me motivera peut-être à enfin le sortir. Surtout que c'est con parce que si je l'ai acheté à la base c'est qu'il me donnait envie mais je sais pas depuis il est passé à la trappe. Alors je ne vous referai pas un résumé de ce bouquin je vous mettrai le petit ici ou là je ne sais jamais dans quel sens il est vers la vidéo book haul dans laquelle j'en parle et dans laquelle je vous fais un résumé et puis du coup si quelqu'un vous en dit n'hésitez pas à aller la voir. Le livre suivant bah c'est tout pareil puisqu'il s'agit de Hunter de Roy Braverman aux éditions Pocket. Alors Roy Braverman si je dis pas de bêtises c'est également l'auteur qui se fait appeler Momalo. Je crois que c'est un auteur qui aime pas mal les pseudonymes, moi de mon côté je vous avoue que je suis un petit peu perdue. Je n'ai encore jamais lu aucun de ses livres mais je suis plutôt curieuse. Alors on est d'accord les pseudos on s'en fout un peu, le plus important c'est l'histoire qu'il y a dedans. Donc là encore Claire si ça te dit n'hésite pas à revenir vers moi pour qu'on se fasse une LC toutes les deux sur ce bouquin. Et si certains d'entre vous sont intéressés vous êtes bien sûr les bienvenus. On n'est pas secteur. Et enfin le dernier livre que je lui envoie c'est un livre grand format qui me tient tout particulièrement à coeur et vous allez très vite comprendre pourquoi. Puisqu'il s'agit d'Amstrand Graham de M. Gerlidge aux éditions Les Escales dans la collection Noire. Alors oui si vous suivez la chaîne vous devez savoir que M. Gerlidge et moi bah maintenant c'est clairement une grande histoire d'amour. J'adore cet auteur que j'ai découvert du coup avec ce premier tome il n'y a pas si longtemps que ça mais voilà sa plume fonctionne clairement beaucoup trop efficacement sur moi. Je suis complètement addict à chacun de ces bouquins donc Claire je croise les doigts pour que tu ne l'aies pas encore lu et que tu éprouves le même plaisir que moi à la lecture de ce premier tome. Pour ceux qui ne suivraient pas ma chaîne bon bah Amstrand Graham c'est donc le premier tome des aventures d'Hélène Grace. Une flic de Southampton qui on peut le dire a pour passion de passer son temps à courir après les tueurs en série. Une flic l'Angleterre et des tueurs un peu psychopathes vous l'aurez compris la recette parfaite pour me faire plaisir et me procurer un très très bon moment de lecture. Voici donc tout ce que j'ai préparé pour Claire il ne me reste plus maintenant qu'à emballer tout ça et bien sûr à lui envoyer. en espérant pour que les services de livraison ne foire pas ce coup-ci. Oui j'ai toujours eu le temps contre eux et je crois que c'est pas prêt de changer. Et de mon côté je reprendrai ma caméra une fois que j'aurai reçu son colis mais bah pour vous c'est là tout de suite maintenant. Bonjour à tous je vous retrouve enfin en ce mardi 13 août pour l'ouverture de mon petit colis. Oui ça y est il est enfin arrivé à la maison alors je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué pour mettre en place ce swap. On a lancé l'idée il y a des mois maintenant. On était censé se faire l'échange de colis au mois de juin et comme vous le voyez on est mi-août. Bref une fois toutes ces petites considérations et petits contre-temps passés j'ai enfin reçu mon colis et je vais du coup l'ouvrir aujourd'hui. Alors contrairement à moi Claire avait accès aussi bien à ma wishlist qu'à mon compte livradique donc elle pouvait savoir ainsi ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu etc. C'était du coup un petit peu plus facile pour elle sauf qu'entre deux elle a reçu mon colis et que je suis hyper contente puisque j'ai réussi à lui envoyer des livres qu'elle n'avait pas. Dont entre autres Amsterdamgram qu'elle a déjà lu et qu'elle a adoré donc je suis plutôt fière de moi sur ce coup là. C'est donc parti je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et surtout que ce colis en fait je suis allée le chercher hier et que du coup depuis hier j'ai une folle envie de l'ouvrir. Alors du coup je vais m'armer de mes ciseaux et ouvrir un petit peu tout ça. Je pense laisser tourner la caméra alors si je dis des bêtises je suis désolée. J'ai cru à une ouverture facile mais non. Je le précise avant de tout déballer Claire m'avait demandé si ça me dérangeait qu'elle m'envoie des livres de seconde main et qu'elle me fasse des papilles cadeaux avec du papier recyclé. Bien sûr que non au contraire je trouve ça très bien je suis totalement pour donner une seconde vie aux livres et également pour les emballages de faire du recyclage c'est toujours beaucoup mieux. Donc voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi ça m'allait parfaitement. Alors je vais enlever tout d'abord la fiche destinataire puisqu'il y a mon adresse dessus et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a là-dedans sans vous faire trembloter trop. C'est donc ce que j'appelle un colis plutôt bien garni. Alors il y a du coup un petit mot. Si vous entendez un bruit de clochette c'est juste sous ce qui s'amuse à troller ma vidéo. Voilà j'ai l'habitude mais bon goût peut-être pas. Merci Claire pour ton joli mot et oui pour moi aussi ça a été vraiment un vrai plaisir de faire ça avec toi. Je suis très contente de savoir que ce que je t'ai envoyé ça t'a plu et ça a été en tout cas une très bonne expérience. Je vais du coup commencer par le numéro 1. Je suis désolée vous allez sûrement voir beaucoup le dessus de mon crâne dans cette vidéo mais je suis obligée de regarder un petit peu ce qu'il y a dans le carton. Et le numéro 1 elle m'a écrit parce que tu m'en as parlé. Alors cherchons ce numéro 1. Je ne vois pas du tout. Alors quand on parlait de papier recyclé du coup on a des petites choses comme ça. Moi ça me fait bien marrer parce que tu m'en as parlé. Surtout avec un format comme ça. Je ne vois pas ce que ça peut être. Je vais sûrement faire... Ah oui ! Ah oui ! En fait Claire m'a demandé si j'aimais les petites choses à grignoter, les petites choses sucrées. Je lui ai dit que non je ne suis pas très sucrée. Je suis clairement quelqu'un qui aime beaucoup plus le salé. Ma vie culinaire tourne en gros autour du fromage et du saucisson pour ceux qui ne le sauraient pas. Mais je lui ai dit qu'en matière de sucré, s'il y a une chose que j'aime bien, c'est le chocolat. Et du coup j'ai eu le droit à une jolie tablette de chocolat que je vais devoir cacher parce que Trip est un mordu de chocolat. Je dirais même complètement accro. Donc je vais essayer de la garder pour moi celle-là. Peut-être que je lui en donnerai un quart ou deux mais vraiment s'il est sympa. Numéro 2, je reprends mon petit papier. Alors j'espère te le faire découvrir, j'en ai lu plein. On part donc avec une saga que je suppose que je ne connaîtrai pas et il y en a moult. Alors. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est ? Je ne connais absolument pas mais ça a l'air plutôt terrible. Il s'agit donc de Passage mortel de Cathy Reich, j'ai déjà entendu le nom de cet auteur, aux éditions Pocket. Laissez-moi juste lire la quatrième et je vous fais un petit résumé juste après. Ok alors après avoir lu la quatrième, on va être avec un bon tueur bien psychopathe puisqu'il va y être question de corps calciné, d'un jeune couple égorgé, de bébé au cœur arraché et de jeune fille vidée de leur sang. Voilà, rien que ça. Bon jusque là on va dire que c'est à peu près dans ce que j'ai l'habitude de lire. Et j'en ai compris qu'on va se retrouver avec un personnage du coup je suppose récurrent qui est anthropologue judiciaire et qui s'appelle Tempérance Brennan. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un des personnages principaux de la série Bones que je ne regarde pas mais il me semble que c'est ce prénom là. Et donc je ne savais pas que cette série était tirée apparemment de ce bouquin. Donc voilà, dites-moi si je me plante mais il me semble vraiment que c'est le nom de ce personnage. En tout cas ça a l'air terrible, ça a l'air d'être vraiment ce que j'aime et en plus ce sera l'occasion de découvrir un nouvel, enfin plutôt une nouvelle auteur. Donc merci beaucoup, très bon choix et effectivement je ne l'ai absolument pas lu, je ne connais pas du tout. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je le découvrirai. Ça va être gore ! Tout ce que j'aime. Numéro 3, on en a toujours besoin quand on lit. Vous le sentez là le petit marque-page qui arrive ? Je cherche ça et j'ai un paquet où il n'y a pas de numéro dessus. C'est peut-être celui-là. 8, 4, 1... Et bien je me suis fait voir, ce n'est pas du tout un marque-page puisqu'il s'agit, je suppose, d'une tasse. Vous allez me dire, sacré Sherlock, comment je devinais que c'était une tasse ? Je ne sais pas. Qui m'a l'air entière, ce qui avec les services de livraison de colis n'est pas toujours garantie. Moi je suis trop mignon ! Regardez-moi cette petite tâche trop belle, avec des petits flamands. Et sans le savoir, sache que cette couleur est exactement la couleur de la peinture que je viens de mettre dans une chambre que nous venons de rénover. Donc voilà, ce sera parfait et très bien assorti. Je suis très contente, elle est très 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 jolie. Et on est d'accord que bouquiner avec un café ou un thé, parce que je ne suis ni team thé, ni team café, c'est toujours trop sympa. Les deux se marient plutôt bien. Je suis d'accord. Passons à la suite. Numéro 4. Ouh là là, j'ai adoré, j'espère que toi aussi. Et bien nous allons voir ça. Alors on a compris que c'était un bouquin. Il y en a déjà avec la phrase, de toute façon on avait compris. Tu as de la chance parce que j'en ai lu un de cet auteur, mais ce n'est pas du tout celui-ci. Il s'agit donc d'un livre de John Grisham qui s'appelle L'allée du Sycomore aux éditions Le Livre de Poche, que voici. Alors c'est une jolie petite bricasse. Alors là on va clairement être avec une sorte de guerre raciale ouverte, puisqu'on se retrouve apparemment avec un riche homme qui a un cancer incurable et qui décide un jour de se pendre au sycomore de sa grande propriété. Sauf qu'avant de se pendre, il a rédigé un testament dans lequel il déshérite ses enfants et toute sa famille pour tout léguer à sa domestique noire. Sauf que nous sommes aux Etats-Unis dans les années 80 et que vous vous doutez bien que ça ne va pas très 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 bien se passer. J'aime beaucoup la dernière phrase de la quatrième qui nous dit « Un superbe roman où le déchaînement des passions humaines ouvre le chemin d'une possible rédemption ». Dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien aimé La plume de John Grisham et j'avoue que ce résumé me donne pas mal envie. Bon alors il va falloir quand même que je trouve le temps de me plonger dedans, parce qu'il fait ses 750 pages et plus. Mais à part ça, merci beaucoup, c'est un très bon choix et ça va me permettre de connaître un petit peu plus la plume de cet auteur. Merci encore. Numéro suivant et il s'agira du numéro 5, parce que là aussi on peut lire. Parce que là aussi on peut lire ? Et j'avoue qu'il n'est pas tout compris là. On va regarder. Ah ! Alors je sais ce que c'est. Voici le petit paquet. Oui alors ça peut sembler très bizarre comme ça. On sent très bien qu'il y a deux boules à l'intérieur. Et je vais vous expliquer et surtout t'expliquer à Claire pourquoi tu as beaucoup de chance. Je pense donc, devinez que ce sont, je sais pas comment on appelle ça, vous savez les boules de bain là, phosphorescentes. Pas phosphorescentes. Bref, les boules de bain qui se désagrègent dans l'eau. Ou c'est pour nourrir les oiseaux, l'un ou l'autre. C'était bien ça. Ce sont donc ce qu'on appelle apparemment des bombes de bain. Et là c'est l'instant youtubeuse beauté. Voilà voilà. Au parfum bonbon et au parfum océan. Tout un programme. Alors j'aime beaucoup et en plus de ça je n'en ai pas. Et pour une bonne raison, c'est qu'à l'heure actuelle je n'ai qu'une douche. Mais, et c'est là que tu as eu beaucoup de chance, c'est que j'ai à l'heure actuelle une baignoire qui attend bien sagement dans mon garage d'être montée. Ce qui devrait arriver dans les mois à venir. Donc je pourrais effectivement tester ces petites bombes de bain dont je t'en dirai des nouvelles. Merci beaucoup. Numéro suivant, il s'agit du numéro 6 avec la légende Juste une claque. Bon bah voilà, ça annonce tout de suite la couleur. Tu tombes extrêmement bien. Et sache que j'ai voulu me l'acheter à tout prix dans des foires au livre. Mais que malheureusement je ne le trouvais pas. A chaque fois il n'était pas là. Et en plus de ça, j'ai le tome 2 que je n'ai pas lu parce que je voulais justement le tome 1. Donc autant te dire que je suis absolument joie que tu aies choisi ce bouquin. Parce qu'il y avait vraiment un moment que j'avais envie de le lire. On arrête le suspense pour tout le monde. Il s'agit donc de Amelia de Kimberly McCraig. Que voici. Et je suis en train de me dire que j'ai confondu avec un autre bouquin. C'est pas grave. Celui-ci aussi était dans ma wishlist. Ok, je viens de lire la quatrième. Je me souviens complètement pourquoi j'avais envie de lire ce bouquin. J'ai oublié de dire que c'était aux éditions le livre de poche. Et cette histoire, oui ça y est, je me souviens pourquoi ça m'avait, on va dire, autant captivée. Et pourquoi j'avais envie de le lire. C'est tout simplement qu'on est donc à New York avec une mère célibataire qui élève seule sa fille de 15 ans. Tout va très bien entre les deux. Sauf qu'un jour elle reçoit un appel du lycée pour lui dire de venir tout de suite. Parce que tout simplement sa fille s'est jetée du toit du lycée et elle est décédée. Alors bon, on se doute bien, sa mère est complètement inconsolable. Elle ne comprend pas pourquoi sa fille a décidé de se suicider. Jusqu'au jour où elle reçoit un message anonyme qui lui dit tout simplement que Amélia, sa fille, n'a pas sauté. Voilà. On va donc se retrouver avec une mère qui va enquêter sur ce qui a bien pu arriver à sa fille. Qui va plonger un petit peu dans les réseaux sociaux, ses SMS, ses divers échanges qu'elle a pu avoir avec les autres. Pour essayer de comprendre ce qui a pu se dérouler en réalité. Et il semblerait qu'elle va découvrir une réalité terrible. Un véritable monde parallèle qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. J'avoue que là, pour l'instant, des trois, voilà, même s'ils ont l'air tous très top dans leur genre, c'est vraiment celui qui a tout de suite... Ouais, j'ai clairement envie de me jeter dessus. Alors on est encore sur de la petite pavasse de 550 pages. Mais si c'est bien écrit et si c'est bien haletant, comme je le pressens, je pense qu'il va être très vite bouffé celui-là. Je vais vous en reparler très rapidement. Merci. Promis, on arrive bientôt à la fin. Numéro 7, pour aller avec le cadeau 3, forcément. Cadeau 3, qu'est-ce que c'était ? C'était la tasse. Ce reste du thé. C'est donc le petit paquet qui ne comportait pas de numéro. Non. Mais c'est pas grave. Comme c'est la fin, c'est bon, j'ai deviné le quels aient. Un joli petit assortiment de thé. Que je ne connais pas pour la plupart. Donc ce sera une très bonne découverte. Tu as de la chance, j'aime aussi beaucoup le thé. Nous avons donc un thé au chocolat. Ça sent bon. Ça sent un peu la cannelle, je trouve. Alors là, ce sera une vraie découverte parce que le thé au chocolat, j'avoue, je ne connais pas. Thé au curcuma, très bon pour la santé. Thé lavande bergamote. Tu ne le sais pas, mais je reviens tout juste du Luberon où j'ai pris des senteurs de lavande dans les narines pendant une semaine. Donc celui-ci va me rappeler les vacances. C'est un très bon choix. Un petit thé au thym. Et pour terminer, il est très joli celui-ci. Jardin de l'hermitage thé vert melon. Alors là, je suis aussi très curieuse de le découvrir parce que je crois que je n'ai jamais plus de thé au melon. Non, j'en suis même sûre. Voilà, ce sera donc des petites découvertes gustatives que j'ai très hâte de tester. Autant vous dire que pour l'instant, je suis franchement extrêmement heureuse de ce que Claire a choisi. Merci, merci, merci. Je sais, je le dis beaucoup, mais ça sort vraiment du fond du cœur. Et le numéro 8, idéal pour faire une pause entre deux trucs cracra. Bon, après, j'aime les trucs cracra, mais j'avoue que de temps en temps, un petit truc plus léger, c'est pas mal aussi. Voici donc le numéro 8 qui était un petit peu déjà ouvert. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, mais là encore, je ne l'ai jamais lu. Il s'agit, excusez-moi, du coup j'étais en train de lire, il s'agit donc de Passer sous silence d'Anne Péry aux éditions 10-18. Apparemment, c'est dans une collection grand détective. Je ne connais pas du tout. Très bon choix, vous n'avez remarqué que des auteurs que je n'ai jamais lus. Donc, c'est cool, ça va être que des découvertes. Bon, alors là, je sens qu'on va être clairement avec du policier historique, puisqu'on va être avec un enquêteur qui va devoir, du coup, enquêter. Puisque c'est un enquêteur, forcément. Sur un mariage qui ne s'est pas déroulé comme il aurait dû se dérouler, puisque le jour du mariage, la mariée a tout simplement disparu. Alors, je n'ai jamais lu cet auteur, mais j'avais lu il y a quelques mois de ça maintenant. Des gens d'importance de Maria Fredericks, qui étaient clairement dans le même type de récit, un peu dans la même période, également à Londres, si je me souviens bien. Et que j'avais clairement beaucoup, beaucoup aimé. Je m'étais découvert une espèce de passion, comme ça, pour les policiers historiques. Donc, bah écoute, ma foi, en plus, c'était dans la même maison d'édition. Donc, si c'est aussi bon que Des gens d'importance, je pense que je vais passer un très bon moment de lecture. C'est donc ainsi que se termine ce swap, avec plein de jolies petites choses et 4 nouveaux livres qui, du coup, vont rejoindre ma palle. Ça va, 4. On va dire qu'au point où on en est, ça ne va pas trop, trop faire pencher la balance. Merci beaucoup, Claire. En tout cas, c'était des super choix. Je suis vraiment très impatiente de découvrir, du coup, ces 4 bouquins que tu m'as envoyé. De toute façon, bien sûr, vous les verrez tous dans des points lecture. Alors non, les swaps, ce ne sont pas des vidéos que je vais faire régulièrement. Mais là, pour le coup, je suis très contente d'avoir tant telle expérience. Encore une fois, merci énormément, Claire. Ça m'a fait énormément plaisir et je suis très contente de tous ces petits cadeaux qui ont rejoint ma maison et qui ont rejoint mes étagères. J'espère donc que cette vidéo un petit peu particulière vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire pourquoi pas en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos qui changent un petit peu des boucles ou des points lecture. J'avoue que j'avais pas mal d'idées en tête, mais comme d'habitude, le problème, c'est toujours de trouver le temps de les faire. Et je ne sais pas vraiment quel type de vidéos vous souhaiteriez le plus voir. Alors, si vous avez vraiment une vidéo à thème ou que sais-je que vous aimeriez voir sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et puis, je verrai si je peux mettre ça en place. Comme d'habitude, je vous laisse donc là. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et bonnes vacances pour ceux dont ce ne serait pas encore terminé. J'espère vous retrouver très vite sur cette chaîne. En tout cas, moi, je serai au rendez-vous. On n'oublie pas, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce levé et pourquoi pas un abonnement pour aider la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501